Et c'est parti pour l'épisode 16 Du coup On va consommer une petite potion de mana On va se faire la bête là Forcément elle va me prendre par le côté Bon bah on va le défendre Toi tu vas la défier Brille son armure Foudre, feu Ça fait mal Tu vas la redéfier Tu vas l'attaquer Tu vas nous guérir Et tu vas protéger le groupe Tu vas défier Attaquer Foudre Tu vas prendre une petite potion de mana quand même Tu vas défier Tu vas attaquer Tu vas prendre une petite potion de mana Tu vas la brûler Tu vas attaquer Tu vas défier Tu vas soigner Et boule le feu Attaque, attaque Et on l'a eu Contre poison Qu'y avait-il ici Le groupe est béni Et bien finalement On va rentrer À la ville Parce que je me dis qu'il y a peut-être des entraîneurs Ça pourrait être intéressant On se baladera dans la forêt plus tard On va rentrer dans la ville On va d'abord mettre nos points je pense Tu vas gagner Deux points de vitalité Tu vas même tout gagner en vitalité Toi tu vas gagner deux points de perception Et deux points de perception Toi tu vas rien gagner Toi tu vas gagner Tu vas gagner quatre points de vitalité Après Qu'est-ce qui pourrait être intéressant L'armure lourde Toi Combat Et du coup deux armes Toi Magie des ténèbres C'est plié Magie primordiale Et on entre dans Havremer A mon avis On a plein de choses à voir Alors Bonjour Bienvenue à Havremer La caserne Bienvenue à Havremer Je peux vous aider La véritable menace La plupart des brigands Ne sont guère que des habitants Réduits au désespoir Après avoir tout perdu Pendant la seconde éclipse C'est surtout l'influence croissante De ces gardes noires Qui m'inquiète S'ils ne font pas partie Des sabrevents Ce n'est pas un hasard Ce sont des individus Crueils et violents L'un d'entre eux Un certain Ripley Est soupçonné de raquettes D'extorsions Et de meurtres Mais parce que la garde noire Est devenue trop puissante A Cartal Nous ne pouvons rien y faire Et il peut nous former En armes à deux mains Tristan Bah des aventuriers Je ne sais que penser de vous Qui ne servait Ni suzerain Ni dragon Je peux au moins Vous éviter de mourir Lamentablement Au cours de votre voyage Si vous voulez apprendre A manier la lance Et le bouclier Ou bien apporter Une armure intermédiaire Vous êtes au bon endroit Expert en bouclier William Expert de la lance Personne Expert en armure intermédiaire Ok Du coup Là on va tout de suite Aller voir un petit peu Ce que ça fait C'était pas ça que je voulais C'était ça Expert en bouclier Vous gagnez deux tentatives De blocage en plus Les dommages critiques Des attaques de corps à corps Comme à distance Que vous subissez Diminuent Et du coup Chose que l'on peut faire C'est mettre Notre nouveau bouclier Voilà Ça c'est intéressant Ils sont tous contents Dans cette ville Allez c'est pour toi Résistance à l'école primordiale Ah là-bas il y a quelque chose Alors oui Qu'est-ce que vous voulez Expert en endurance Parfait pour William Expert en esquive Discussion Je faisais partie D'un groupe d'aventuriers Comme le vôtre autrefois C'était le bon temps J'ai amassé une petite fortune A force d'explorer D'anciennes ruines Et surtout d'y survivre Depuis Je me suis rangé Et très volontiers Mais je vous en vis un peu Je dois l'avouer On dit que cette péninsule Abrite d'innombrables temples Et cités perdues Qui regorgent de trésors Et d'or offerts À qui voudra les prendre Et du coup Il a gagné De la santé en pourcentage Si je me souviens bien Qui laisse traîner De l'or Dans des coffres Comme ça En pleine rue Je vais retourner Un peu en arrière Bon quoi que Je vais finir D'explorer le coin Là Observatoire Oui Que voulez-vous Vous venez vous gosser De mon travail Comme tous les autres Une quête Je suis lucide Je serai mort depuis longtemps Quand surviendra La prochaine éclipse Je ne peux donc pas M'en remettre aux éclipses Pour faire mes observations Je dois inventer D'autres moyens Peut-être observer Les étoiles Depuis un haut surplomb Atténuerait les effets Du voile L'ancienne tour L'ancienne tour de guet Des montagnes De Mentil Sur la côte ouest De la péninsule Et tout indiquer Seul problème Ces montagnes Sont infestées D'orques Et de gobelins Entre autres Créatures barbares En clair J'ai besoin de guerriers Pour m'escorter Qu'est-ce que vous en dites Oui Magnifique Laissez-moi le temps De réunir mes instruments Et je serai prêt à partir On va renvoyer Notre chasseur Du coup On pouvait discuter Avec lui Donc Alors son exil C'est des résies Alors j'ai fui Heureusement L'Empire n'est pas Au fait Que de fanatiques Et de rats d'église Avec l'aide De mon ami Umberto Et de quelques autres J'ai réussi A quitter discrètement Le duché de la licorne Je poursuis mes recherches J'en éprouve Toujours le besoin Et il est plus pressant Que jamais Les théories N'importe quel astronome Digne de ce nom Vous dira que Les étoiles lointaines Sont difficiles à observer Et ce même Si vous utilisez Des lentilles De factures naines D'après moi C'est le voile d'Achat Qui est en cause Le voile qui sépare Le monde matériel Du spirituel Lors de la dernière éclipse Certaines preuves Sont venues Étayer ma théorie Comme vous le savez Les éclipses De la lune sanglante Surviennent Lorsque le pouvoir d'Achat Est au plus bas Ce qui explique d'ailleurs Pourquoi les démons S'échappent de leur prison Et sèment le chaos Surtout à Shan Cela signifie également Que le voile Est plus mince Qu'à l'ordinaire Lors des éclipses Ce qui a d'ailleurs Facilité mes observations J'ai aperçu Des mondes étranges Et merveilleux Des planètes rondes Comme la nôtre Mais aussi des mondes plats Qui cheminaient dans le vide En décrivant un mystérieux motif Il va sans dire Qu'on me croit fou Oui Bon Bah on a quelqu'un Dans notre groupe Là c'est la décharge Qu'est-ce qu'on vient faire là D'accord Il y a une porte là Entrée de la cité perdue Elle est tellement perdue Qu'on ne peut même pas y rentrer Alors ici On va peut-être pouvoir Aller voir Un forgeron Par là Ça continue Bienvenue aux lames d'argent Je peux vous aider Les elfes de la péninsule Comme vous le savez sûrement Les Taë C'est donc notre elfe Les forêts de Yonchal Abritaient jadis Une vaste population d'elfes Des exilés De l'ancien empire Chantiri Depuis La plupart ont gagné Irolan au nord Mais un petit groupe d'elfes Subsistent dans la forêt Non loin du cercle de pierre Ils sont plutôt farouches À l'égard des races Autres qu'elfiques Mais à vous Ils vous parleront Donc d'avoir un elfe Avec nous c'est cool Quête J'ai longtemps cherché Du minerai d'argentile Ce métal sacré Est d'une extrême rareté Puisqu'on n'en trouve Que dans les météorites Justement Edwin l'astronome M'a rapporté Qu'une météorite Était abattue Dans la lande désolée Il y a quelques nuits Rapportez moi de l'argentile Et je vous forgerai Une lame Digne des plus grands Héros d'Achane Commerçons Tu pourrais me vendre Une bien belle arbalète Qui me ferait gagner Pas mal de points de dégâts Plus 9 à 13 points de dégâts Là il y a des épées Oui on gagnerait énormément De dégâts Ah oui mais celle là J'avais pas vu le prix 9 à 7 points de dégâts En plus On va aimer le prix des armes On va pas se ruiner en armes Pour l'instant Disons qu'il n'a clairement Disons qu'il n'a clairement pas Les compétences Pour justifier De se ruiner en armes Allez c'est pour toi Rien de résistance à la terre Là il y a un château On ira voir le château Après Ça on fait des choses A voir dans cette ville Et là on va relier Donc Où on était tout à l'heure Elle est immense On a trouvé l'auberge On ira à la fin aussi Là il y avait quelqu'un A qui parler Ça continue par là-bas Ça continue par là Hop À ma manie On explore tout Vous voulez prendre la diligence Cartel, Sorpigal Le don d'ubiquité Comment je m'y prends Pour apparaître À plusieurs endroits À la fois Désolé Secret professionnel Je sais que vous voulez dormir Mais on ira plus tard C'est pas parce qu'on a vu Une auberge Qu'il faut y aller Forcément tout de suite Alors Galen Qu'est-ce que vous voulez Les nains De Havremer Quelques familles de nains Résident à Havremer Ça fait des siècles Qu'elles vivent ici Depuis que leur forteresse Dans les montagnes A été détruite Ou je ne sais quoi Il n'y a plus A s'en étonner Mais les enfants D'Arcate Ont un sacré tempérament Et leurs usages Sont parfois étranges À nos yeux D'humains Mais sans eux Havremer ne serait plus le même Les réformes À mon sens L'impératrice Gwendoline A tout à fait raison L'emprise des anges Sur l'Empire N'a que trop duré Sans vouloir manquer De respect à Elras Et à tous ses enfants Le Saint-Empire Nous appartient À nous Les humains Il était grand temps Qu'un de nos souverains Cesse d'être à la botte Des anges Et remette un peu d'ordre Et si le duc Oswin Est à ce point Énamouré des anges Qu'il aille vivre Dans leur cité céleste Et nous laisse décider Quoi faire De nos brèves existences Il y a quand même l'air D'y avoir Un petit bordel Politique Chez eux Là il y a Quelque chose Hop Là aussi On va d'abord Regarder L'immense Cette ville On est chez les nains Ah là on peut passer Non Ah c'est là Salut Je suis Jélire Hadson Alias Barbe-cuivre Du clan Brille-flamme Que puis-je faire pour vous ? Maître en magie de feu Hop Voilà maître en magie du feu Si vous souhaitez poursuivre Votre apprentissage Erika Mage libre D'accord Société naine La société naine Est fondée sur trois relations Famille Compagnonnage Et combat Un écheveau complexe D'apprentissage Sert à former les jeunes nains Et à cimenter les relations Entre les clans Ces liens sont précieux Il suffit d'un apprenti Bon à rien pour ébranler Une alliance séculaire Du coup Ça fait quoi À part nous donner De meilleurs sorts Ah tu pourras pas aller plus loin Toi En magie du feu Les sorts de feu Que vous lancez Passent encore Outre dix points de résistance Au feu de la cible Donc quinze points C'est intéressant Je me suis raté D'une case Oui Formation Maître de la lance D'accord Mais on a pas de lancier Avec nous Ah c'est pour toi Résistance en magie Des ténèbres Les armures Bonjour aventuriers Vous cherchez une armure Réparer non Discussion La cité perdue Vous avez déjà entendu parler De la légendaire cité perdue Non On dit qu'au cours des guerres Des anciens Lorsque la magie destructrice Déchaînée par les anges Et les sans visage Menacés de détruire toute vie Les anciens chantieries Trouvèrent refuge Dans de vastes villes souterraines Il existerait une telle cité Quelque part dans la péninsule Nombre d'aventuriers L'ont cherché Sans jamais la trouver Ou sans jamais en revenir Expert en armure intermédiaire Et commerce Pas mal de choses Mais c'est pareil On va pas se ruiner Déjà que les formations Nous coûtent cher Alors toi Vous êtes des aventuriers Je gage Ah la témérité de la jeunesse Comme je vous envie Les nains de Havremer Quand je n'étais qu'un bambin Elgrim et son grand âge Étaient la risée des enfants Aujourd'hui je suis vieux moi aussi Mais c'est à peine s'il a changé Les dragons ont un sens De l'humour bien cruel Les réformes Ah les réformes de l'impératrice Sont sujettes à controverse Par chez moi Pour parler franc J'ignore si elles sont bonnes ou mauvaises Nul ne sait comment nos vies En seront infectées Pour autant Je soutiens l'impératrice Si on en refuse le changement A quoi bon être en vie On a fait le tour du quartier des nains Et c'est parti Pour continuer notre tour ici Ici on est bloqué La ville est vraiment immense Ça nous aura pris un bon moment De l'explorer Un peu d'or Là on avait quelqu'un Qui parlait Oh là je m'appelle Stenar Ragnvaldson Dit le roublard Du clan Masphore Comment puis-je vous aider Les arts nains La sensibilité artistique des nains Est par trop souvent méconnue Pourtant nous comptons parmi Les meilleurs souffleurs de verre Sculpteurs Bijoutiers Et musiciens de tout à chan Certes nous sommes davantage Versés dans les arts Qui mêlent esthétisme Et praticité Par exemple Un nain pourrait enchanter Une boîte de sorte Qu'elle ne s'ouvrira Qu'au son D'une certaine mélodie Jouée à la flûte Tandis que nos bagzads Nos grands orgues Si vous préférez Permettent d'actionner Des mécanismes complexes A travers toute la cité Et hop On est reparti Là il y a quelqu'un A qui on n'a pas parlé Bonne journée à vous Puis-je vous aider Les réformes Je ne sais que penser Des décrets De l'impératrice Gwendoline Les anges Se sont joués de nous C'est vrai Mais séparer L'église de l'état Elraste en sera-t-il Pas courroucée Les guerres De la deuxième éclipse Ont déjà lourdement Affligé l'empire Je me demande Si l'heure est bien choisie Pour de telles réformes Les nagas Avremer avait déjà Ses nains Et voilà qu'il cohabite Avec des nagas Il n'y a pas lieu De s'étonner Remarquer Les serpentides Se répandent partout Où il y a de l'eau Mais quand même Il est rare De rencontrer des représentants De leur espèce Aussi loin De l'empire du lotus Il y aurait des nagas Ici Alors Sana Je m'appelle Sana Merci De m'avoir délivré De cette affreuse lampe Invocation de Sana Un archimage M'a convoqué Pour que je l'assiste Dans ses recherches Je lui ai proposé Un marché Je serai resté A ses côtés Un an Un mois Et un jour Puis je serai parti A la découverte du monde Bien sûr Le jour venu D'honorer sa promesse Il a renié sa parole Bien mal lui en a pris Il est mort de vieillesse Quelques jours plus tard D'accord Bon t'es bloqué Dans une lampe Bibliothèque de l'église Bonjour et bienvenue Dans la bibliothèque Arcanique de l'église De Havremer J'espère que vous trouverez Les savoirs Que vous recherchez Dans les ouvrages Que mon père et moi Avons recueillis Expert du focus magique La tomberie d'Uriel Lors de la guerre De la seconde éclipse Il y a dix ans Le duc Anton du Griffon Et ses frères et soeurs Réussirent à dévoiler Les machinations D'Uriel Et de leurs terrifiantes ampleurs Ainsi une cabale d'anges Ainsi une cabale d'anges Manipulait les lignées humaines Afin de créer Des réceptacles Qui servaient D'hôtes aux anges Défunts revenus à la vie Cette vérité Pour dérangeante Qu'elle fut N'était pas la pire Des révélations Uriel comptait profiter De l'irruption des démons Lors de la seconde éclipse Pour mobiliser Tous les peuples D'Ashan Contre les sans-visages Les enfants des ténèbres La haine d'Uriel Fut bien près De déclencher Une nouvelle guerre Des anciens Mais il fut terrassé Par le prince démon Arriban Lors du siège De garde-serres Il va sans dire Que bien des sujets De l'Empire Voient les anges Sous une toute autre lumière Alors William Ne peut rien apprendre Grom ne peut rien apprendre Notre elfe Ne peut rien apprendre Et toi Tu ne peux rien apprendre En même temps Il a l'air De vendre Enfin De ne pas vendre Tous les sorts Église d'Elras Puisse Elras Vous illuminer Je suis Umberto L'abbé de cette Humble église En quoi puis-je vous servir Service non Maître en magie de lumière Quête Avez-vous déjà parcouru Notre bibliothèque Ces dix dernières années Ma fille Luce Et moi N'avons pas ménagé Notre peine Pour recueillir Nombre d'ouvrages Aussi rares Qu'anciens Même si ma foi En Elras Reste inflexible Je regrette Que certains De mes Correligionnaires Aspirent davantage A réprendre L'obscurantisme Qu'à favoriser L'illumination De nos ouailles Mes trêves Ou l'autre Ou l'autre De ses neuf Poèmes De l'état Comme on peut S'y attendre Cet édit Compte autant De farouches Partisans Que de virulents Détracteurs Une fois par jour A lever le voile Sur une obscure Conspiration La Sainte Inquisition Il est vrai Qu'après l'assassinat Du grand inquisiteur Salvatore Ou Salvator C'est mieux Et la divulgation De ce que les infidèles Ont dénommé La tromperie du Riel L'inquisition A perdu l'essentiel De son influence Mais nous ne sommes Pas vaincus Pour autant Rien ne nous empêchera De servir Elras Et de débusquer Les ennemis De la lumière Tussions-nous Protéger Les sujets De l'Empire De leur propre péché D'ailleurs Laissez-moi vous dire Que la corruption A éclaboussé Les plus hautes Sphères du pouvoir Les réformes De l'impératrice Empestent l'hérésie Rien d'étonnant Que le duc Oswin Cherche à la renverser Il a tout mon soutien Alors quête Il y a deux ans Le seigneur Aart L'un des plus illustres Chevaliers de l'Empire S'est installé A Havremer Depuis un certain temps Je le soupçonne De manigancer quelque chose Son comportement M'a toujours paru suspect Sans parler De ses fréquentes Escapades Dans la forêt Du tronc noir Le seigneur Aart Dissimule un funeste secret Aucun doute Mais il sait désormais Que j'en ai après lui Et il couvre ses traces Vous en revanche Il ne vous connait pas Vous pourriez l'espionner Et tenter de découvrir Ce qu'il cache D'accord Bon Et bien c'est là dessus Qu'on va arrêter l'épisode 16 Et on se retrouve tout de suite Dans l'épisode 17 Pour la suite de l'exploration De Havremer Je vous le dis